bonjour et bienvenue à ce 18e chapitre de lightroom mais encore on va continuer à regarder les conditions des collections dynamiques on s'était arrêté à la date dans le 17e chapitre donc on va regarder ce qu'on a après j'ai informations sur l'appareil appareil photo ça va être le modèle de votre appareil photo le numéro de série de votre appareil photo bas s'il a un numéro de série vous allez pouvoir le rechercher par numéro de série l'objectif ça va être le modèle de l'objectif que vous utilisez distance focale ça va être la focale utilisée 18 mm 50 mm 200 mm ça dépend de votre objectif vitesse d'obturation ça va être une seconde un dixième de seconde un deux centièmes de seconde ouverture ça va être ce qui après le f donc f sur 4 5 5 6 f sur 9 vitesse iso là c'est la sensibilité 100 iso 200 400 800 c'est pareil ça dépend état du flash si votre flash a été utilisé ou pas alors en fait ça c'est des données qui se trouvent dans les exifs dans les métadonnées si vous préférez et dans les métadonnées ici vous avez toute une série de choses voyez que vous avez là par exemple la vitesse vous avez l'ouverture vous avez des choses sur le flash est ce qu'il a été utilisé ou pas vous avez la vitesse iso qui est là mais vous avez aussi la focale utilisée vous avez le modèle de votre objectif vous avez le modèle de votre appareil vous avez le numéro de série qui est là donc en fait ça va utiliser ces informations là pour créer la collection dynamique alors on va regarder quelques-uns pour quand même vous montrer ce que ça donne donc je vais faire informations sur l'appareil appareil photo moi j'ai un 50d mais il m'arrive que des gens me donnent des photos pour que je fasse des tests de développement ou ce genre de choses donc je vais demander ne contient pas 50d je vais vouloir trouver toutes les photos qui ne viennent pas d'un 50d enregistré et vous voyez que là j'ai un certain nombre de photos qui m'ont été passées par exemple pour le carnaval d'annecy puisque je fais une galerie pour les modèles donc là par exemple on voit que c'est un 7d qui a fait la photo donc le filtre a bien marché il m'a sorti les appareils qui ne sont pas un 50d ok modifier collection dynamique on va continuer appareil photo numéro de série je vais pas le faire parce que je connais pas le numéro de série de mon appareil par coeur mais dans certains cas ça peut être utile objectif alors quel objectif j'ai utilisé alors ben je vais voir les photos que j'ai pu faire au 10 22 d'accord donc contient 10 et 22 enregistré voilà il me sort toute une série de photos et si je regarde ces photos là on voit bien que cette photo là a été fait à le fs 10 22 donc il m'a bien sorti les photos que j'ai fait au 10 22 donc on va continuer modifier collection dynamique et là je vais par exemple dire la distance focale est dans une plage et je veux par exemple tout ce qui a été pris entre 20 mm et 35 mm enregistré d'accord donc là il me sort certaines photos si je vais voir celle là a été prise à 21 mm celle là a été prise à 28 mm celle là a été prise à 21 mm donc c'est bon il m'a bien sorti les photos 21 mm aussi celle là je suis à 22 donc il m'a bien pris les photos qui ont été prises entre 20 et 35 mm on va continuer corps donc ça c'était la distance focale on va prendre la vitesse d'obturation est dans la plage donc là c'est pareil vous pouvez préciser une plage donc imaginons que je veux trouver des pauses longues donc je vais faire est supérieur à deux secondes enregistré et là il me sort des photos si je prends par exemple celle là on voit bien ici que exposition 45 secondes pour cette photo là alors c'est la mer est bien lissé donc on voit bien que ça marche aussi on peut trouver comme ça les vitesses il fait collection dynamique vitesse d'obturation on a quoi encore l'ouverture donc là par exemple je veux est inférieur à f sur deux vitres est ce que j'ai des choses inférieures à f sur deux vitres enregistré non j'en ai pas parce que moi j'ai pas d'objectif qui ouvre alors je vais faire modifier collection dynamique je vais regarder toutes celles que j'ai à f sur deux huit à l'ouverture maximum de mon objectif standard voilà il m'en sort il m'en sort toute une série et on voit bien que ces photos là si on va la voir je pense celle là ici on voit bien qu'elle a été faite à deux huit donc c'est bon ça marche également modifié collection dynamique je continue formation sur l'appareil vitesse iso donc ça c'est la sensibilité donc par exemple je veux voir ce que j'ai à plus de 800 iso voilà ça c'est des choses que j'ai à plus de 800 iso des choses qui ont été fait dans un environnement le sombre si on prend celle là par exemple on voit ici que la sensibilité c'est 1600 iso d'accord modifié collection dynamique vitesse iso qu'est ce qu'on a encore information sur l'appareil état du flash donc déclenché non déclenché est ou n'est pas on n'a pas 36000 solutions donc je vais dire par exemple toutes les photos prises au flash voilà donc là il sort des photos qui ont été prises au flash alors ça se voit celle là a été prise au flash on voit bien ici que le flash est déclenché voilà donc là on a fait tout ce qui concerne d'accord les informations sur l'appareil ensuite on a des choses par exemple sur l'emplacement pays ville région sous emplacement données gps donc je vais commencer par données gps et je veux dire il ya des coordonnées on pourrait dire il n'y a pas de coordonnées il ya et ou n'est pas d'accord donc je veux dire il ya des coordonnées et ça va me sortir donc toute une série de photos ici il y en a 800 alors si on va voir ici dans les métadonnées puisque c'est ça qui est intéressant vous voyez en effet que il ya des coordonnées gps pour cette photo je vais prendre celle-là d'ailleurs il ya ici des coordonnées gps aussi et si vous allez ensuite dans ville région pays vous voyez qu'il ya aussi des informations alors là les informations sont grisées parce que c'est lightroom qui les a mis automatiquement en fonction des coordonnées gps qui sont là mais vous pouvez décider les changer si ça vous amuse c'est ce qu'on appelle le géotagage inversé alors on va maintenant regarder si on peut travailler sur ces données là donc je vais modifier la collection dynamique j'ai vu ce qu'il y avait des données gps alors important quand même ce données gps est ou n'est pas des coordonnées si vous décidez par exemple de géotaguer toutes vos photos vous pouvez repérer les photos qui n'ont pas de coordonnées donc comme ça ça vous permet de repérer les photos vous avez oublié de mettre des coordonnées gps et vous pourrez donc les rajouter alors on va faire dans un format emplacement pardon je vais aller dans région région et alsace imaginons d'accord enregistrer et là il me sort des photos qui ont été prises en alsace il y en a une série je vais prendre je sais pas celle là et je vais aller vérifier donc celle là elle a été prise ici en alsace à kaisersberg et si je prends celle là elle a été pris en alsace à mulhouse d'accord donc on voit bien que ça marche il n'y a pas de souci ça me sort bien la région je vais pas vous faire la même chose sur ville et pays c'est en gros la même chose allez on va faire un petit pays juste pour rigoler on va faire emplacement pays et japon on va voir si j'ai des choses au japon oui j'ai des photos du japon et en effet si je prends cette photo là je vois bien ici j'ai pays japon d'accord donc ça c'est tout ce qui est emplacement c'est assez pratique également et ensuite on a les autres métadonnées donc on a des choses par exemple comme le titre donc je vais dire titre contient noir on va voir ce qui me sort il me sort une photo ici parce que si je regarde cette photo on va remonter un peu dans les métadonnées vous voyez que cette photo elle a un titre ici qui est noir et blanc elle a une légende les noirs et blancs de webby donc ça se trouve ici tout ce qui est titre et légende on va en rajouter une autre pour vérifier que ça marche toutes les photos je vais prendre autre chose qui est en noir et blanc voilà je prends celle là je vais faire noir et blanc et là la légende on va mettre oui oui je retourne voir ma collection dynamique on voit bien que j'ai deux photos maintenant à l'intérieur puisque dans le titre j'ai à nouveau noir la légende même système la légende c'est ce qu'il y avait en dessous donc là je vais dire que je veux autre métadonnées légende contient oui encore enregistrer j'ai toujours les deux photos qui sont là on va quand même pour rigoler allez en mettre une troisième pour vérifier ici je vais mettre légende oui 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 voilà bien et maintenant si je retourne dans ma collection dynamique j'ai bien trois photos puisque celle là à une légende où il ya oui à l'intérieur je continue donc ça on a vu légende on va faire les mots clés alors les mots clés c'est j'irai ce que j'utilise le plus au niveau des collections dynamiques c'est à dire que lorsque vous importez une photo vous pouvez associer directement à l'importation un mot clé donc vous allez par exemple pouvoir mettre je sais pas noël 2014 ou noël 2015 directement lorsque vous importez puis ensuite vous pourrez faire une collection dynamique qui va se baser directement sur les mots clés que vous auriez donc là je sais pas je vais chercher ainsi voilà j'ai tout une série de photos parce que au niveau des mots clés de cette photo donc on va bien aller dans les mots clés vous voyez qu'ici j'ai carnaval d'annecy donc j'ai trouvé toutes les photos qui sont liées au carnaval d'annecy j'ai fait une collection dynamique comme ça relativement facilement alors je pourrais d'ailleurs appeler carnaval d'annecy cette collection comme ça ça sera relativement simple donc vous voyez là à l'importation j'ai mis un mot clé carnaval d'annecy et ensuite lorsque je fais ma collection dynamique je peux retrouver toutes les photos du carnaval d'annecy très très simplement donc ça les mots clés c'est très pratique pour les collections dynamiques je veux dire que c'est un peu le truc que j'utilise principalement lorsque je fais une collection dynamique écoutez je vous propose qu'on s'arrête là on doit être à peu près à dix minutes aussi sur celle là on fera tout ce qui est créateur travail état du copyright après et puis on ira regarder ensuite les dernières petites choses voilà merci merci merci